Aujourd'hui, bise entre collègues au bureau. Mon patron, qui m'apprécie guère, vient me faire la bise. Sur surprise, je lui fais un grand sourire. Il s'en va pour dire bonjour aux autres, mais pas de bise pour eux. Je voudrais pas vous refiler ma crève. Aujourd'hui, petite vidéo thématique pour réagir à un fil d'actualité que j'ai vu sur le très célèbre site d'anecdotes malheureuses, vie de merde. Et je sais pas vous, mais moi j'ai tiqué sur un truc quand même. Plusieurs en fait. Bon, déjà, hyper choquant, le fait que ça ne choque personne. En croire les commentaires, non mais c'est pas si grave, bon ben faut espérer que tu l'attrapes pas. Non mais une bise, ça se contamine pas autant que ça, hein, l'heure de rien. Sérieux ? Sérieux ? Le gars, il a voulu lui refiler une maladie. Hein ? Mais si c'était Ebola, ça serait quoi les commentaires ? Non mais de toute façon, il va crever avant toi, c'est bien fait pour sa gueule. Hum, de toute façon, ça tue plus trop de monde aujourd'hui, hein, je suis sûr que tu vas survivre. La vache ! Non mais le gars, il a voulu lui refiler la crève, quoi. Non mais c'est hyper violent, l'heure de rien. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je me suis trouvé face à un cas d'injustice flagrante, et ça m'a pas plu. Et même si c'est un petit peu un cas d'école, non parce qu'avec un rhume, voilà. Aujourd'hui, le droit nous propose suffisamment d'outils pour réparer, voire même éviter des situations comme celle-là. Et oui, à partir du moment où vous ressentez une situation d'injustice, dites-vous bien que le droit a une solution juridique pour ça. Parce que c'est déjà arrivé à d'autres, donc vous pouvez en bénéficier. Quand je dis solution juridique, en fait c'est judiciaire, hein, faire un procès, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et avant de commencer, très rapide mise au point sur les solutions judiciaires. Il existe deux types en fonction du résultat recherché. Bon, en fait, trois, mais la troisième, on s'en fout aussi. La première, des justices civiles, sert à réparer. Pas que, mais en gros. Physiquement, mais aussi pas que, hein. On vous casse quelque chose, l'idée c'est de le réparer. Ouais, mais ici c'est pas trop intéressant, parce que c'est plus hypothétique à traiter que l'autre cas. Alors, hein. La deuxième solution judiciaire, est dite pénale, c'est-à-dire elle sert à punir ceux qui font des choses qui sont pas bien. Pénale, punir, et bien. Ah, hélas, ça nous intéresse un petit peu plus, quand même, hein, parce que le gars, il a voulu lui refiler une punaise de maladie. C'est hyper hardcore. On dirait pas comme ça parce qu'il s'agit juste d'un rhume, mais si. C'est violent, comme attitude. Enfin bref, et comme cette intro est beaucoup trop longue, on va reprendre vite fait comment ça marche une procédure pénale. Pour obtenir la punition de quelqu'un, il faut d'abord obtenir trois éléments essentiels. Un texte. Bon alors, les références que vous voyez là ne sont pas les règles qui concernent notre affaire, hein, mais celles qui exigent justement de réunir certains éléments pour pouvoir caractériser une infraction. La base textuelle, c'est une norme disant que c'est mal de faire quelque chose. Genre, de tuer. Et quand je dis que c'est mal, hein, ça veut dire que c'est pénalement répréhensible, c'est puni par la loi. Pénale, punir, et bien. C'est la loi qui dit que c'est mal. Il faut ensuite un élément matériel, hein, c'est le fait de faire ou de commettre ce qui est puni. Comme le décès causé par une autre personne, par exemple. Eh ben voilà, élément matériel. Enfin, il y a un élément moral, c'est-à-dire l'intention de commettre l'infraction. Par exemple, pour reprendre le cas de tout à l'heure, ne pas avoir voulu le décès de la victime dans un homicide involontaire, avoir juste voulu son décès dans un meurtre, et avoir voulu planifier et préparer son décès dans un assassinat. Quand ces trois conditions sont validées, l'infraction est caractérisée, on peut ainsi punir le contrevenant. Le contrevenant, c'est celui qui a fait tout ça, hein, on dit aussi que c'est l'auteur des faits. On peut d'abord le punir par une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. Deux mots différents, la même chose. Ensuite, par une peine d'amende et enfin des peines complémentaires, mais celle-là, ici, on s'en fiche. Donc, pour voir si notre patron maléfique peut être puni par le droit pénal, il faut vérifier et caractériser ces trois éléments. Allez, c'est parti pour l'élément intentionnel. Oui, normalement, il nous aurait fallu commencer par la recherche de la base textuelle, mais là, l'intention de ce patron malvoyant était tellement manifeste, manifeste, que c'est ça qui m'a motivé à choisir ce cas. Donc, ben, on va commencer par ça, la recherche de l'intention. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, comme je l'ai montré dans le petit schéma tout à l'heure, l'article 121-3, l'inéa 1er du code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Ce qui veut dire que, sans compter les exceptions, on ne peut pas être puni pour ce que l'on n'a pas voulu faire. Ça paraît bateau comme ça, mais en ce qui nous concerne, c'est pas mal compliqué. Ben oui, vous voyez devoir payer une amende à chaque fois que vous refiez la crève à quelqu'un juste parce que vous lui avez fait la bise. Ben non. Bref, la difficulté avec les maladies, c'est que déjà, le lien de cause à effet est super dur à prouver. Et ensuite, ben, c'est super aléatoire. Comment est-ce qu'on peut déterminer si vous avez voulu nuire à quelqu'un ? Pour quelque chose d'aussi faible qu'un rhume, c'est normalement impossible. En règle générale, il faut au moins un acte qui puisse prouver qu'il y a eu une intention. Comme l'administration d'une maladie via une seringue. Là, on se doute qu'il y a intention. Ouais. Mais. 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 Il se passe ici quelque chose d'assez inhabituel et c'est ça qui a retenu mon attention dans cette anecdote. Ah non, je ne vous fais pas la bise, j'ai la crève. Le gars, il a un comportement manifestement intentionnel. Manifestement, c'est quand la réalité s'impose avec évidence, il n'y a pas de doute possible. Donc d'abord, il fait la bise à une seule personne. En plus, ce n'est pas comme s'il était notoire que ce mec ne pouvait pas l'ablairer. Et ça, ça va vaut préméditation en plus. Bon, ici, la préméditation peut être sujette à débat, mais elle reste possible quand même. Et après ça, il se tourne vers les autres pour dire ouvertement, devant tout le monde en plus. Ça, c'est bien par contre, ça fait des témoins. Du coup, ça va être plus facile de prouver l'intention. Ah non, je ne vous fais pas la bise, je ne vois pas où vous refiez ma crève. Non mais c'est chaud quand même, comment on peut assumer aussi ouvertement son intention de nuire à autrui ? Bref, la deuxième étape, mais qu'on a vu en premier. La deuxième étape dans la caractérisation de l'infraction est bien validée, il y a intention. Mais de quelle infraction on parle là ? J'aurais peut-être dû commencer par ça, il s'agit de la base textuelle. Car oui, en France, la justice n'est pas trop mal foutue, et on a ce qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. On peut dire aussi « nullum crimen nulla peine sine legge » si vous voulez frimer avec du latin. S'il n'y a pas de règle disant que c'est interdit et comment c'est puni, eh bien, on ne peut pas être condamné. Donc ici, c'est quoi le texte qui va sanctionner notre vilain petit bonhomme ? Il s'agit de l'article 222-15 du code pénal faisant de l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui une infraction. L'intégrité physique, on comprend. L'intégrité psychique, par contre, c'est l'impact que ça va avoir sur notre mental. Genre ça vous fait très peur ou ça vous traumatise, eh bien c'est bon. Il n'est même pas nécessaire que le trouble psychique soit une conséquence directe de la substance nuisible. Du coup, ça écarte la notion de tentative. À partir du moment où vous agissez, il y a infraction, même si ça réussit pas. Tant pis pour vous. On appelle ça une infraction matérielle. Bon, une substance nuisible, c'est une substance nuisible. La formulation est volontairement large pour inclure toutes sortes de substances, alors de composants chimiques, médicaments, jusqu'à des bactéries, germes ou virus. Et c'est le cas ici. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, regardons l'élément matériel. Il s'agit de démontrer que les faits caractérisés correspondent à l'infraction décrite précédemment. Donc la substance nuisible, c'est le rhume, ça c'est ok. Son administration, c'est la bise, ça aussi c'est ok. Il faut dire, et d'ailleurs c'est quelque chose qui ressortait pas mal dans les commentaires de l'anecdote, que faire une bise n'est pas le meilleur moyen pour transmettre ou administrer un rhume. Mais en fait ici, on s'en fiche. Et oui, ce n'est pas l'efficience de l'outil qui importe, mais son efficacité. Tant que ça peut transmettre ou administrer, et bien c'est bon. Je vais vous prendre un petit exemple. Cette infraction a surtout été utilisée pour des cas d'administration de substances plus graves, comme le VIH. La transmission la plus efficace reste quand même celle de la transfusion sanguine ou injection par intraveineuse. Et pourtant, les cas les plus sanctionnés de transmission par des particuliers restent ceux où l'administration a été faite via des relations sexuelles. Ce qui est pas mal plus aléatoire quand même. Donc que ce soit une bise, une poignée de main ou autre chose, on s'en fiche. Si ça fonctionne, c'est bon. Pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique, on sait pas trop. Il faudrait que l'auteur nous dise si elle a été contaminée. Bon, enfin, c'est pas trop grave non plus, on va faire des hypothèses pour ça après. L'atteinte à l'intégrité psychique, en revanche, est bien là. Puisque, à minima, l'attitude de ce méchant patron aura eu pour effet de transformer la vie de notre victime en vie de merde. Temporairement, on espère. Bon, tout ça c'est bien, notre patron mal intentionné a réalisé une infraction, mais quelles peuvent en être les conséquences ? Eh bien c'est simple, quand on contrevient la loi pénale, on s'expose à des sanctions pénales. Classiquement, la peine varie en fonction de la nature de l'infraction. Le truc ici, c'est que la nature de cette infraction, contravention, délit, crime, varie en fonction des conséquences matérielles. Le résultat. D'où l'appellation d'infraction matérielle. Donc, il va falloir faire quelques hypothèses. Ouais, ça va, il n'y en a que 4. La première, la plus improbable, c'est si la victime décède. Vachement improbable de mourir à cause d'un rhume quand même. Dans cette triste hypothèse, notre patron en cours jusqu'à 15 ans de prison, vince il y a préméditation. C'est-à-dire s'il voulait vraiment, avant de venir, lui faire la bise dans le but de lui refiler un rhume. Bon, ça c'est le cas d'école, mais les suivants sont plus probables quand même. Dans le genre super dramatique, un peu moins que le décès quand même. Il y a aussi le cas où cette administration de substances nuisibles aurait causé une infirmité permanente à la victime. Au niveau de l'intégrité physique, on peut certes se demander comment un rhume y arriverait. Par contre, concernant l'intégrité psychique, il y a vraiment moyen. Imaginez une seule seconde que notre travailleuse soit victime de misophobie. C'est la peur des microbes. Comme c'est son patron, qu'elle en a peut-être un petit peu peur, lui qui ne l'apprécie pas trop, elle prend sur elle de lui faire la bise, histoire de faire bonne impression, pour s'apercevoir qu'il est porteur de germes. Non, et là, c'est le drame. Sur le coup, gros stress, elle se sent souillée, contaminée, son corps va même peut-être avoir une réaction psychosomatique le rendant réellement malade. Et ensuite, c'est la perte de confiance en autrui. Sa phobie va même peut-être s'éteindre jusqu'à la peur d'être contaminée sur son lieu de travail. Elle est dans l'incapacité définitive de travailler. Mais regardez pas comme ça, c'est notre travail d'imaginer le pire. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme celui-là, le patron à l'origine de cette bise maléfique encoure jusqu'à 150 000 euros d'amende et jusqu'à 10 ans de prison, 15 s'il y a préméditation. Tout ça, pour une bise, quoi. Et c'est pas fini. Il y a aussi le cas où notre bise aurait entraîné une ITT de 8 jours ou plus. ITT ou incapacité totale de travail, c'est quand vous êtes arrêté par le médecin. Là, notre embrasseur malade encoure jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça reste pas mal, quand même, hein ? Pour finir, si cette atteinte entraîne une ITT inférieure à 8 jours, voient même pas d'incapacité de travail du tout. Et j'insiste, même s'il n'y a pas d'incapacité de travail, genre une petite fièvre, une grande frayeur, ça compte. Ça compte. Et bien là encore, c'est sanctionné puisque notre contrevenant encoure jusqu'à 750 euros d'amende, mais ça c'est le schéma simple. Il encoure aussi jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende s'il y a préméditation. Vous imaginez, elle revient le lendemain avec un mal de gorge, hop, bim, en prison. Bref, tout ça c'est beau, mais qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le but ici n'est pas d'inciter à une recrudescence des procès, ni même vous empêcher de vous faire la bise. C'est surtout de vous inviter à vous poser des questions sur ces incivilités de tous les jours que tout le monde accepte, mais qui restent quand même inacceptables. Cette vidéo est là pour vous dire que le droit est de votre côté. Ne vous laissez pas faire. Parce que même si le but n'est clairement pas de faire des procès à tout le monde pour une bise ou un éternuement, savoir tout ça est un bon moyen de rappeler à ceux qui vous embêtent qu'il ferait mieux d'arrêter. On voit le dialogue, montrez que vous ne vous laissez pas faire car vous avez la loi de votre côté. Sur cette petite note plein d'espoir, j'espère que vous aurez aimé découvrir comment ne pas aller en prison en faisant la bise. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin de montrer au monde entier qu'il ne faut pas se laisser faire. Moi je vous dis à plus et juridiquement votre. Sous-titrage ST' 501